Dans les années 1860, George Matthew a trouvé de la pyrolusite et de la manganite près de Sosex. Le minerai de manganèse se trouve dans les gisements de calcaire de la mer de Windsor. La découverte a abouti à l'exploitation minière du gisement et à l'exportation de 55 000 tonnes de minerai utilisées pour produire du verre, du vernis, du ciment et de l'acier. Markhamville doit son nom à Alfred Markham, le directeur des mines de manganèse. Imaginez le travail sous terre à la fin du 19e siècle. Des articles de presse donnent une idée des conditions et activités minières à cette époque. St. John Daily News, le 8 janvier 1868. Explosion dans une mine. D'après ce que nous comprenons, un accident assez grave s'est produit aux mines de manganèse. Au moment de l'accident, cinq hommes travaillaient dans une des fosses à 250 pieds sous terre. Un des mineurs tentait de charger un trou qui venait d'être foré en vue d'un tir. M. Markham se tenait à côté de lui. Le mineur venait de finir de placer la charge lorsque le fulmicoton a explosé. Les hommes ont brièvement perdu connaissance après l'explosion, mais lorsqu'ils ont repris conscience, ils se sont dirigés vers l'entrée du niveau aussi vite que le permettait l'obscurité qui les entourait. M. Markham, qui n'a pas été blessé, a réussi à sortir chercher des lampes et à retourner vers les deux mineurs. Daily Telegraph, le 31 août 1886. Extraction du manganèse. Il est impossible de faire cent pieds dans une direction sans tomber sur un trou de prospection ou une énorme tranchée dont on n'a pas extrait de petites ou de grandes quantités de manganèse. On ne trouve jamais le manganèse en filon régulier, mais généralement en poche. Ainsi, chaque année, il faut effectuer une prospection considérable pour trouver de nouvelles poches. Parfois, une poche devrait être épuisée, mais un autre tir révèle une tonne ou plus de minerais de première qualité qui, une fois prêt pour le marché, vaut presque autant que l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada